L'éditeux des éditeux, Natacha Polony, avec donc le mot du jour ce matin, c'est revenant. Et oui, en ce jeudi 1er décembre, prévient Laurent Bodin dans l'Alsace, le parfum de Noël ne doit pas nous enivrer car aujourd'hui était le jour choisi par la cellule terroriste démentée dans la nuit du 19 au 20 novembre à Strasbourg pour commettre un attentat à Paris. Aussi cette journée, nous dit-il, s'annonce-t-elle bien longue, à espérer qu'un autre groupe ne devait pas agir simultanément avec les quatre strasbourgeois écroués en compagnie d'un cinquième marseillais. C'est vrai, l'inquiétude est palpable ce matin dans les éditeaux, alors que l'avancée de la coalition à Mossoul et Raqqa fait naître une nouvelle figure, le revenant. Alors que l'État islamique craque de toutes parts, constate Michel Klekoviki dans Le Républicain Lorrain, les combattants sont nombreux à prendre le chemin de leur pays d'origine. Dans ce reflux, le contingent de djihadistes français pourrait représenter plusieurs centaines de revenants fanatisés, rompus à l'utilisation d'armes et dont il est impossible de mesurer l'éventuel degré de repentance. Pour quelques-uns interpellés à leur retour, nous dit Laurent Baudin, combien passent entre les mailles du filet et entendent poursuivre leur combat fanatique en France ? Impossible de le savoir, tout comme nul ne peut dire si les mesures de lutte contre la radicalisation sont vraiment efficaces. Quid également des djihadistes et de leur famille se présentant comme repentis ? Sont-ils sincères ou secrètement toujours animés de la même haine contre notre pays ? Il soutient donc l'incarcération systématique et dans l'Est républicain, Philippe Marcassi partage cette conviction. La plupart du temps, écrit-il, ceux que l'on appelle les revenants semblent habiter par leurs convictions et une haine inextinguible de leur pays. Même revenus de l'enfer, ils demeurent prêts aux sacrifices ultimes. Alors on comprend, à lire tous ces éditos, que la seule réponse pénale semble dérisoire si le seul projet que nous opposons au fanatisme de ces revenants, c'est notre consumérisme fantomatique. L'édito des éditos de Natacha Polony, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. A tout à l'heure Natacha ! Sous-titrage Société Radio-Canada